direct et donc on va maintenant donner la parole au professeur Perez, je remercie encore énormément de venir présenter cet ouvrage qui revient entre autres sur les premières années et l'institutionnalisation de l'enseignement de la gestion en France et donc juste je me permettrais juste de faire, j'ai connu cet ouvrage, je pense comme un peu tout le monde avec la publicité qu'en avait fait Alain Burleau sur Zerfi dans lequel il disait l'intérêt qu'il y avait pour les jeunes générations qui avaient tendance un peu à oublier l'histoire de la gestion en France donc rappelez qu'il y a une histoire française de la gestion et évidemment je pense qu'on peut faire le lien, c'est quand même pas un hasard si donc dans cet ouvrage il y a à la fois des choses sur l'histoire de la gestion en France mais aussi des réflexions critiques sur certaines évolutions donc voilà, j'ai demandé au professeur Perez de bien vouloir présenter cet ouvrage-là, également aussi, donc il était membre du comité scientifique mais il avait eu l'élégance de ne pas parler de lui dans cet ouvrage-là mais je me suis dit qu'il était aussi intéressant, tout à l'heure nous aurons une présentation du professeur Peckel qui reviendra aussi sur son parcours mais je pense que donc effectivement quand on a quelqu'un qui a l'expérience de Roland Perez c'est bien d'entendre son retour sur son travail et donc pour le présenter, le professeur Perez est donc professeur à l'université de Montpellier, il a été donc ancien élève de l'ENSET, agrégé, je crois que le nom c'était de technique économique de gestion à l'époque puis effectivement aussi agrégé de l'enseignement supérieur, il a été président de l'université d'Amiens, il s'est intéressé je crois à tout ce qui était la gestion agricole de manière générale mais aussi à beaucoup d'autres choses, la responsabilité sociale des entreprises, la gouvernance évidemment aussi, la gouvernance des entreprises, le repère était un outil important quand j'ai passé l'agrégation, donc voilà et donc on va lui donner la parole pour expliquer à la fois le processus de cet ouvrage, comment est-ce qu'il le perçoit et puis pour revenir un peu sur son parcours, merci à vous, normalement vous pouvez partager l'écran si vous en avez besoin. Merci de cette invitation, vous m'entendez bien ? Tout à fait, oui, oui. Ok, donc je vais, nous sommes un peu en retard sur l'horaire mais je serai beaucoup plus court que prévu parce que je ferai simplement non pas de faire un long exposé à la fois sur l'ouvrage et sur mon parcours mais simplement une introduction à l'un et l'autre plutôt sur la forme d'un débat. Donc là, je pourrais renvoyer des documents plus tard si c'est nécessaire. Bon, sur l'ouvrage tout d'abord, donc je vous rappelle qu'il est sorti il y a un mois peut-être, son origine, il y a toujours, et Armand l'a très bien rappelé tout à l'heure, il y a toujours des hommes derrière, des idées, des initiatives et là, la personne qui a eu l'idée de l'ouvrage, c'est justement notre collègue Alain Burleau pour une raison tout à fait simple, il est prof au CNAM et il a su qu'au CNAM il y avait, il y a 200 ans, 200 ans, ça a été créé la première chaire concernant l'entreprise, c'est-à-dire qu'il se sait, et en même temps, il y avait une première école qui s'est créée à Paris, et lui-même, cette école est devenue le SCP Paris, et lui-même Alain Burleau est un ancien de SCP Paris. Donc il a eu tout simplement l'idée, se trouvant dans l'établissement où il y a 200 ans a été créée la première chaire de gestion, on pourrait appeler gestion d'économie et d'entreprise, et notre part ancien de l'ESCP, il en a parlé avec notre collègue Franck Bournois, Bournois qui est lui-même universitaire, directeur général de l'ESCP. Et Franck a trouvé l'idée très intéressante, mais évidemment, même si Alain a accepté de faire la grande partie du travail, il est quand même assez occupé, ils ont souhaité s'entourer, donc de 1, ils sont devenus 2, de 2, ils sont devenus 4, de 4, ils sont devenus 8, et 8 comprend les deux initiaux, et d'autre part, des collègues dont Jean-Pierre Elfer, dont notre regretté collègue Rojo, dont moi-même, et il a fallu, effectivement, il était souhaitable de faire apparaître des personnes représentant des institutions qui avaient marqué la période contemporaine, il fallait, comme il y avait ESCP, il ne fallait pas oublier HEC, il fallait évidemment parler de Dauphine, et donc, il y a eu ce conseil scientifique, qui aurait pu être plus large, mais ce conseil scientifique a lui-même considéré qu'il ne devait qu'accompagner l'opération, mais faire participer un certain nombre de collègues, et donc, de 8, ils sont passés à 16 et à 32, et finalement, il y a plus de 30 contributions à ce travail. Donc, c'est un travail collectif qui a effectivement un statut que j'appellerais hybride, et qui entre bien, je veux dire, comme illustration de ce qu'Armand nous a présenté tout à l'heure dans son exposé tout à fait magistral. C'est une sorte de statut de témoignage, de témoignage à la fois sur l'évolution passée, pas forcément les 200 ans, mais disons notamment les dernières dizaines d'années, et sur des situations, des problèmes qui se posent actuellement. Et donc, je pense qu'avec les discussions qui ont eu lieu à l'instant, on pourra même déjà prévoir des nouvelles éditions pour montrer à quel point les choses évoluent. Donc, sur le plan de la structure de l'ouvrage, il y a une introduction qui situe un petit peu dans quelles problématiques à la fois notre collègue, les deux collègues qui ont conçu l'ouvrage, mais c'est surtout, évidemment, Alain qui l'a porté, parce que Franck était très occupé, et Franck a tenu beaucoup à ce qu'Alain, alors que par ordre alphabétique BO, c'était avant BU, que Alain Burleau soit en tête. C'est des gestes, disons, de politesse entre collègues qui les honorent. Il y a eu un certain nombre de chapitres dédiés aux grands piliers qu'on constituait au plan institutionnel, les formations en gestion. Évidemment, les écoles de commerce ont été les premières. À l'époque, comme tout le monde le sait, les universités ne s'intéressaient pas. Comme si on s'appliquait à l'université, il y avait la médecine et le droit. Mais dans le domaine de l'économie, même à l'époque, encore, la licence de sciences économiques n'existait pas encore, a fortiori les disciplines de gestion. Donc, il y a eu ensuite un mouvement qui est apparu avec la création des IAE. Des IAE, et là, ça a été bien retransmis par notamment notre collègue Sayas, qui a été l'élève, comme moi, même de Pierre Tabatoni, qui a été créé le premier IAE à Aix, la création des IAE avec ce nom, d'ailleurs, un certain cas d'aptitude d'administration des entreprises qui est très proche d'une certain cas d'aptitude de profession d'avocat, a montré l'intérêt récent, donc 1955, porté par les universités au domaine de l'entreprise. A partir de là, on a vu une accélération ensuite des choses, d'abord, d'autres IAE ont été créées, d'une dizaine en France, et vers les années 60, fin des années 60, il y a eu ces événements importants qui ont été distincts au départ, la création de la FNEF d'un côté par un accord entre l'État et le patronat, et on voit bien le biais idéologique à l'époque qui était celui de la gestion, la création de l'actuel Solanum et disons de CSU de l'époque, d'une section gestion qui s'appelait gestion de l'entreprise et qui est devenue science de gestion et la création d'établissements suite à la loi Edgar Ford, non seulement cette création de la section gestion qui a permis de délivrer des doctorates de gestion, mais la création de Dauphine, établissements orientés vers les sciences et les organisations, le mot gestion n'était volontairement pas utilisé par Pierre Sabatoni pour montrer que c'était une vision plus large. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de développement que la plupart d'entre vous connaissent et s'est posé les problèmes de régulation. Donc à partir d'un certain nombre de cas de problèmes qui se posaient, il y a eu la réforme de l'ensemble de l'université liée à l'introduction de ce qu'on appelle le 358, c'est-à-dire de la création d'unification de grades, licences, master, doctorat, inspirée, on le sait, du modèle américain qui est devenu dominant en matière universitaire, sauf que le bachelor aux Etats-Unis, c'est quatre ans, mais Jacques Attali qui dirigeait la mission sur cette harmonisation, on considérait que le bac français, notamment, scientifique, était supérieur à la fin d'études secondaires américaines. C'était son point de vue. Et donc, on a eu la nécessité de savoir qu'est-ce qu'on pouvait définir comme niveau master et à partir de rapports que j'ai eu à faire, on a créé la commission de formation d'habilitation des disciplines de gestion qui est qu'on va appeler usuellement la commission à le faire, qui a permis à un certain nombre d'écoles de délivrer leur diplôme et que ce diplôme atteigne le grand master. À partir de là, on a eu peu à peu une convergence à un certain nombre de dispositifs institutionnels et l'ouvrage justement analyse avec pas mal de témoignages aussi bien sur HEC, sur Dauphine, sur les écoles de province, sur les IAE, la situation. Et au-delà de l'apport de personnes qui ont été témoins ou quelquefois acteurs de ces événements et qui constituent une génération qui est, on peut dire, intermédiaire entre celles des fondateurs, c'est-à-dire les fondateurs de cette époque, c'était Pierre Tabatoni, c'était Lasseg, Merigo, Perceroux, et là, c'est la génération d'après. L'élève de Pierre Tabatoni, mais d'autres étaient l'élève Alain Burleau et l'élève de Pierre Lasseg. Et donc, certains sont, la plupart d'entre nous, nous sommes évidemment depuis déjà plusieurs années à la retraite, on appelle ça Émérée, et même certains comme notre collègue Rojo, il n'est plus des nôtres, comme vous le savez, il avait commencé avec nous, mais il a disparu. Il est dans notre mémoire, évidemment. Donc, au-delà de ces témoignages sur comment s'est constitué le système français d'enseignement et des sciences de gestion, il y a aussi un état, non, un état des lieux, mais surtout un certain nombre de problèmes qui sont posés. Le problème, évidemment, des régulations, puisqu'on est dans une tradition très interventionniste en France avec les classes s'occupant de beaucoup de choses, mais la régulation entre les tels marchés est quelque chose qui est particulièrement important pour les disciplines qui touchent l'entreprise et sachant que la France est de plus en plus quand même internationalisée à travers l'espace européen et au niveau mondial. Donc, le problème du positionnement des écoles et des formations de gestion à la fois par rapport aux doigts de formation et par rapport à la concurrence internationale est un vrai problème. D'autre part, un certain nombre d'éléments de réflexion ont été posés sur la formation évidemment des enseignants. On va en parler je pense dans le débat concernant la situation des disciplines, comment se forme-t-on, comment devenons professeurs en gestion sur également la situation des financières des établissements, le coût des études et le problème que pose à la société d'avoir des études qui reviennent de plus en plus chères et dans le cas des écoles consulaires et privées des droits d'inscription qui sont souvent hors de portée des familles moyennes. Donc, cet ouvrage à la fois essayé moi j'oserais rendre hommage à ces concepteurs d'être quand même cohérent et en même temps d'être pluriel c'est-à-dire que des quelques séances auxquelles j'ai participé au type du conseil scientifique on n'a jamais eu à exercer le droit de censure ou de être comme dans le comité de revue de dire non c'est pas bon on a été quelquefois amené à considérer que l'auteur présentait quelque chose qui pouvait être complété et à demander à une autre personne de compléter les éléments qui n'étaient pas présentés ce qui fait que il ne faut pas le prendre comme une sélection de revue une revue sélective il ne faut pas le prendre simplement comme un témoignage d'acteurs du passé c'est à la fois une contribution d'acteurs et en même temps d'observateurs de leur propre action ça c'est un privilège que l'on a en sciences humaines et sociale on peut rappeler le paradoxe de Lévi-Strauss c'est à dire que nous sommes dans des disciplines où l'observateur est en même temps membre du champ d'observation et donc je pense qu'à partir de ce travail qui a été fait de manière relativement vite parce que quand je vois la difficulté pour monter un numéro d'une revue il faut en général un an et demi au total avant qu'il soit monté et diffusé l'ensemble de l'ouvrage Alain Burleau avec l'appui de l'équipe de Franck Bournois notamment de Gouteux a pu le monter dans un temps qui serait celui d'un dossier de revue et ce qui est tout à fait remarquable mais cet ouvrage demande lui-même à être daté et à s'inscrire dans une discussion collective qu'il appelle par sa apparition et il espère du moins les différents contributeurs espère que les différents commentaires réactions seront de nature à préparer très vite non seulement la première édition soit épuisée vu son succès mais à préparer de nouvelles éditions tenant compte des commentaires et des apports liés aux événements en suivi cet ouvrage lui-même participant à l'évolution de la discipline voilà d'une manière très résumée ce que je voulais expliquer comme du point de vue de l'esprit de cet ouvrage est-ce que vous souhaitez peut-être c'est vrai qu'on ait déjà des questions autour de ça avant de ne pas passer au deuxième point si vous préférez oui oui je ne sais pas s'il y a s'il y a des questions par rapport oui est-ce que non Lizaréna tu voulais intervenir peut-être il y avait Albert David avant moi Albert Albert merci beaucoup merci Roland j'ai une question qui est liée au moment où on a créé les diplômes de gestion en France à l'université en comparaison avec ce qu'ont fait les américains avec les MBA Hélène O'Connor dans son livre de 2011 sur les fondations perdues du champ décrit très bien de quelle façon les américains après la deuxième guerre mondiale avaient le choix finalement entre ce qu'ils ont finalement fait donc un modèle d'industrialisation du MBA avec une séparation théorie pratique parce que même Simon considérait que pour qu'il y ait une vraie science il fallait qu'on puisse séparer théorie pratique et en gros on a enseigné les techniques de gestion et puis les cours théoriques on les a donnés des économistes des philosophes etc et Hélène O'Connor décrit bien qu'il y avait une autre tradition possible à ce moment-là qui était beaucoup plus de son point de vue à elle ontologiquement pertinente par rapport à ce qu'est le management c'est d'avoir un enseignement du management qui se ferait par compagnonnage autour de problèmes à résoudre en gros sa façon de résumer la pensée de Barnard et Follett c'était de dire le management est une science de l'ajustement et de l'intégration en conditions toujours changeantes et du coup elle explique que tout ça a été trop compliqué en fait alors qu'il y avait quelques universités dont les doyens avaient compris l'intérêt de cette tradition voilà qui faisait aussi de la place aux artisans et à une nature du management à la fois technique et technologie et humanité comme disait Drucker et voilà c'est parti sur le MBA qui a conquis le monde en quelque sorte et avec cette division et cette spécialisation en sous-discipline dont parlait Armand tout à l'heure je me demandais au moment où vous avez discuté de tout ça avec Tabatoni et les autres s'il y avait eu la moindre réflexion sur des modèles l'alternatif à ce modèle américain compte tenu de la culture française de Fayol etc même si Fayol a été relu plus récemment par Armand et d'autres mais voilà je me posais cette question sur les débats de l'époque oui ça fait un peu une transition avec la deuxième commande que Cétric m'avait posée sur mon témoignage quant à cette époque moi j'ai participé donc en 1968 je suis rentré au CNRS c'était dans au laboratoire de François Perrault et dans l'équipe de Pierre Tabatoni qui à l'époque ne s'appelait pas gestion il s'appelait économie industrielle et comme c'était le lancement de Fin Pierre Tabatoni avait lancé un séminaire un peu de réflexion sur le développement qu'il s'appelait stratégie et structure et sur le qui correspondait au développement des on peut dire les premières discussions sur les les troisième cycles en gestion et effectivement il avait invité à l'époque il invitait justement des collègues d'autres disciplines parfois à Crozier et surtout Alain Touraine Alain Touraine venait en tant que sociologue à ce séminaire et il invitait évidemment quand il était en France en Sof puisque c'est à partir de cette très forte liaison en Tabatoni en Sof qu'on a pu développer un certain nombre de choses notamment à Bruxelles mais la question s'est posée avec la création de Dauphine et ça a été assez bien dans l'ouvrage présenté par De Montmorillon qui a présenté cette création de Dauphine et pour ceux qui l'ont créé il y a eu un débat est-ce qu'il faut quelles sont les bases qu'il faut avoir pour former un gestionnaire ou un gestiologue moi j'utilise le mot gestiologue quand je parlais des gens qui étudiaient la gestion et Pierre Tabatoni ainsi que les collègues qui l'entouraient puisqu'il y avait Quota il y avait il était 3 ou 4 qui l'entouraient a opté pour faire appeler les sciences fondamentales notamment en premier cycle donc on a des économistes des juristes des matheux des très bons matheux à Dauphine pour ne pas tout de suite commencer par des applications qui ont quand même gêné un petit peu la la jonction que j'ai tenté de faire après par ma monité et par le droit par mes responsabilités entre l'enseignement technique des techniques de gestion et l'enseignement du management et dans les années disons 50 il existait un enseignement technique on l'appelait technique commercial qui était avec des sections comptables commerce administration ou secrétariat pour les jeunes filles qui était uniquement opérationnel et qui était tout à fait distinct de l'enseignement économique citant et qui à l'époque n'était pas encore sanctionné par des grades universitaires c'était des licences en droit avec des options économiques dans les facultés de droit ces deux mondes étaient tout à fait inconnus l'un à l'autre et pour ce qui me concerne je suis rentré à Cachon en 1960 à l'époque on ne faisait pas la licence de droit ni d'économie et en 1960 a été créée la première licence de licence économique au Pansléon distincte de l'option droit et moi j'étais le poids à faire le lien entre les deux à m'inscrire dans les deux et à cette époque la direction d'établissement n'était loin d'être enthousiaste elle était même plutôt rétive et donc ces mondes des techniques de gestion et de la réflexion sur le management étaient tout à fait disjoint l'intérêt de la création de Dauphine a été de dire clairement que les les sciences de gestion doivent être en liaison en dialogue avec les disciplines plus anciennes et plus fondamentales même si comme Armand l'a montré souvent par ses travaux et j'adhère tout à fait à ce qu'il a dit on peut considérer que les sciences de gestion sont quelque part tout à fait fondamentales elles-mêmes mais c'est le débat comment commencer les études de gestion c'est un vrai débat c'est dans les débats sur la légitimité des sciences de gestion on a tout eu peut-être sans prendre trop de temps une petite aventure qui m'est arrivée c'était en en 81 j'ai été nommé dans l'administrateur d'un grand groupe qui avait été nationalisé lors du premier conseil d'administration le président de l'époque le regretté Georges Besse a fait un tour de table pour présenter les gens et sachant que j'étais universitaire me demande me dit cher professeur vous êtes faites vos recherches dans quel domaine je dis en gestion interloquée il me dit il y a la recherche en gestion et à peine il avait dit cette parole il s'est rendu compte de la maladresse que ça voulait il a dit c'est pas ce que je veux dire en fait c'est quoi la recherche en gestion donc c'est éminent pour les techniciens pour lui la recherche en gestion à l'époque le CRG n'existait pas et considérait que la gestion n'existe pas comme science comme discipline donc c'est un vrai débat pour montrer que la gestion a des racines fondamentales sur lesquelles justement je pense que l'étape prochaine sera celle que Armand nous a présenté tout à l'heure c'est-à-dire nous montrer qu'on peut très bien faire partie d'une réflexion sur la société très bien il y avait donc Lise Arena qui voulait aussi intervenir bonjour Lise bonjour merci beaucoup Roland pour cette présentation j'ai très hâte d'acheter le livre et de le parcourir je trouve ça vraiment très intéressant comme sujet alors moi j'ai une petite question c'est plus une question de curiosité qui du coup va peut-être apparaître dans le livre mais c'est vrai quand on parle d'histoire de la pensée managériale l'histoire des perspectives de recherche des orientations scientifiques elles sont facilement retraçables à travers les publications les réseaux d'acteurs c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des traces visibles quand on parle de l'enseignement en gestion c'est beaucoup plus invisible dans une certaine mesure et donc ma question porte justement sur la manière dont on peut trouver des sources sur ces trajectoires d'enseignement qui sont finalement très propres me semble-t-il aux institutions et vous l'avez dit vous-même à certaines personnes c'est-à-dire que j'imagine que l'enseignement de la gestion selon les IAE selon les universités va être propre en fait à chaque enseignant donc ma question porte sur parmi les auteurs de l'ouvrage et ce que vous avez pu parcourir ou entendre quelle trace vous avez pu avoir sur ces enseignements de la gestion parce que j'imagine que trouver les notes des étudiants de l'époque c'est quelque chose de quasiment injouable est-ce que certaines universités comme Dauphine ont pu garder par exemple alors je pensais au sujet d'examen moi j'avais trouvé ça en Angleterre et c'était assez informatif en fait parce que dans les sujets d'examen vous devinez finalement les programmes ou est-ce qu'il y a des syllabuses enfin voilà c'était une question de curiosité sur les sources oui je crois votre question effectivement il y a parmi les contributeurs certains s'intéressent à cette question par exemple Marianne Blanchard Marianne Blanchard on peut dire est sociologue et pas mal travaillé sur l'histoire de l'enseignement et d'autres ont pu donner leurs témoignages par exemple un témoignage que je peux donner c'était en 65 à Lille je vais passer comme l'a rappelé Cédric l'agrégation de techniques de gestion comme c'était la première dans l'académie la fac m'a donné un cours à faire etc et un directeur d'école d'ingénieurs c'est l'école centrale de Lille je peux l'appeler à l'époque IDN m'invite ou me confondre parce que j'étais jeune professeur et il me dit je vais innover dans cette école d'ingénieurs je vais introduire la gestion vous savez nos étudiants doivent ce sont des futurs cadres supérieurs évidemment doivent savoir lire un bilan comprendre le prix de revient et analyser un projet d'investissement donc trois points vous avez 10 heures pour chacun donc je vous donne 30 heures il y avait des cours sur le béton qui faisaient 500 heures je ne sais pas quoi sur la charpente métallique mais donc j'avais 30 heures pour faire de ces ingénieurs des parfaits gestionnaires donc je crois que Armand a dû connaître aussi ce type de mes autres fois de situation donc et quand on voit les sujets de l'époque c'est vrai y compris au début des IAE le fait que ça soit très compartimenté selon les fonctions de l'entreprise aboutit souvent à des sujets très proches de l'enseignement technique je ne dis pas ça de manière péjorative puisque j'en sors mais disons d'instrumentale d'application de l'instrument sans même de réflexion sur l'instrument Armand souhaitait dire quelque chose oui merci infiniment je trouve c'est vraiment tout ça est extrêmement intéressant et comme toujours le fait de revenir sur l'histoire peut nous aider pour demain il me semble que la question que tu évoques c'est celle de la légitimité donc une vraie question collective c'est en collectif qu'il faut la discuter d'autant que par exemple moi je n'ai jamais vécu ça jamais pourquoi parce que le philum qui était le mien et toi aussi si j'ai bien compris Roland c'était la recherche opérationnelle moi je débute en gros sur je l'ai écrit si tu veux sur la longue portée du taylorisme qu'est-ce que c'est le taylorisme le taylorisme c'est l'introduction de services qui vont se mettre à étudier le travail et qui vont donc développer des méthodes d'analyse du travail et ces méthodes d'analyse du travail se trouvent qu'elles inventent aussi bien le radar que l'organisation du travail c'est les mêmes les méthodes d'optimisation la combinatoire le stochastique et donc en fait dans les écoles d'ingénieurs il y avait une espèce de légitimité naturelle qui venait d'ailleurs de très loin et je signale que les premiers cours de gestion historiquement devraient être considérés comme les cours d'exploitation au mine on a un cours d'exploitation de 1783 qui est à votre disposition et pour une raison toute bête c'est que quand tu es mineur tu es obligé d'étudier la législation mineure parce qu'elle est très spéciale la concession le statut du mineur etc et donc je pense qu'il faut qu'on rapproche les philums si je puis dire tu vois ce que je veux dire c'est qu'on a toute une série de philums si on les rapproche là je dirais on va avoir un effet stéréoscopique important et ce que tu décris par exemple toi comme introduction à la gestion que te demandait le patron à l'évidence il avait un service de planification qui lui était probablement très pointu et faisait déjà du perte du gant etc et donc or moi j'ai constaté tout au long de ma carrière la disparition de operations research c'est passé dans les maths quoi ils sont passés dans les maths à Dauphine c'était le LAMSAT c'est le LAMSAT et du coup ça a en quelque sorte guidé la partie science de gestion de ce qu'elle a été historiquement c'est à dire véritablement la construction du régime industriel voilà quelques éléments à mon avis toujours l'histoire et si on peut voilà on est suffisamment anciens toi et moi pour voilà pour faire que ceux qui arrivent dans le champ arrivent dans un champ voilà qu'on ait fait les poutres et les mettons qu'on ne leur laisse pas un terrain de ça voilà moi il me semble que c'est ça qui a été intéressant dans l'histoire il y a Albert David qui il peut parler il peut parler et il veut laisser la parole parce que j'ai déjà parlé moi oui je voulais juste je voulais juste insister sur effectivement l'intérêt de l'histoire pour ce qui concerne des enseignements et je constate que beaucoup d'enseignants aujourd'hui de jeunes qui soient des récents agrégés ou des gens qui sont devenus enseignants de gestion n'ont aucun recul aucun recul historique sur l'histoire de la discipline qu'ils vont enseigner je prends un exemple je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Maca qui est au sein de l'AIMS il y a un groupe d'enseignants de jeunes qui veulent renouveler les méthodes pédagogiques de l'enseignement donc il y a bien sûr pédagogie par internet les jeux etc gamification etc et puis il y en a un certain nombre qui j'allais presque dire naïvement découvrent qu'il y a des émotions que l'être humain que la psychanalyse ça existe et tout et donc participant à des dernières réunions de ce groupe il y a eu des jeunes enseignants qui avaient l'art de découvrir et donc étaient très intéressés je leur dis mais attendez il y avait des cours il y avait des TD de psychosociologie à Dauphine dans les années 75 à peu près j'en ai fait partie j'étais un jeune enseignant bon et donc je me suis aperçu que tout ce qui était psychosociologie groupe des groupes les aspects humains des problèmes sociaux etc étaient complètement ignorés et ils ont eu l'air de découvrir qu'effectivement ça faisait quand même il y avait eu des expériences d'enseignement de ces choses-là il y a 30 ans ou 40 ans donc ça insiste sur j'insiste sur effectivement il y a une piste de recherche très intéressante pour essayer effectivement de contribuer à la formation de nos jeunes collègues je voulais ajouter deux petites choses très vite dans la lignée de ce qui vient d'être dit il y a une variété perdue des débats moi j'ai les minutes de tous les 10 ans de l'académie des ingénieurs américains en mécanique où étaient Taylor et d'autres tous les 10 ans ils faisaient un point sur l'évolution de la science du management et il y a un majority report et un minority report et j'ai ces documents-là et c'est fascinant parce qu'ils parlent d'un tas de choses et dans la foulée après la deuxième guerre la deuxième guerre mondiale en gros ces gens-là Harold Smitty de Général Electric Peter Drucker et un certain nombre d'autres disent l'avenir de la gestion c'est la recherche opérationnelle et la cybernétique et il y a un bouquin que j'ai réussi à dénicher là dans la série des Général Electric qui dit la prochaine étape du management la cybernétique et c'est 1954 et c'est intéressant de voir que tout ça ces débats oubliés ou cette variété perdue des débats c'est traduite par un moment qui serait intéressant d'étudier en détail puisque moi je n'ai toujours pas bien compris les contextes institutionnels et les raisons mais c'est la séparation dans la foulée de ce que dit Armand entre aux Etats-Unis Teams et la web c'est-à-dire séparation de la communauté de l'ARO et de la communauté du management alors que l'ARO est fille de Taylor et par ailleurs en France c'est pareil vous avez l'IMS d'un côté qui fait du management sans modèle au sens où on entend modèle au LAMSAN et vous avez des congrès de l'ARO où on fait de la modélisation sans faire de management au sens où l'IMS l'entend et du coup les communautés sont séparées les revues ne sont pas les mêmes ce qu'on appelle un modèle n'est pas la même chose d'un côté et de l'autre ce qu'on appelle une démonstration d'un résultat de recherche n'est pas la même chose au LAMSAN vous pouvez publier sur une méthode que vous avez inventée à l'IMS si vous arrivez juste avec une idée de méthode en gros si je caricature on vous dit que d'accord vous avez fait de la bonne cuisine mais où est la théorie voilà donc tout ça tout ça c'est des débats perdus et c'est compliqué à restaurer quand même c'est à dire que si on veut tous si je prends l'ensemble de la communauté de recherche en gestion en France si on voulait écouter ce qu'a dit Armand ce qu'a dit Roland etc il y a un ticket de réentrée là-dessus qui est massif et chacun a intérêt par confort à continuer à faire tranquillement sa popote comme il l'a fait jusqu'à maintenant vous voyez donc après c'est je ne suis pas naïf non plus après les idées elles finissent par avancer parce qu'il y a des crises qui vont aider aussi mais voilà ce n'est pas évident mais juste si quelqu'un a des choses sur ces moments de séparation entre AOM et Teams voilà je trouve que c'est des moments intéressants par rapport à ce qu'on discute là oui si je peux ajouter effectivement pas de mots de conclusion mais le long de ma carrière et à travers ce droit on sent bien les défis permanents que la communauté des sciences de gestion doit affronter ils sont de trois ordres pour les résumer rapidement un on en a parlé au plan ontologique c'est-à-dire est-ce que la gestion est une science beaucoup dit c'est simplement de pratique et là on peut dire que ce défi non pas qu'il est gagné mais disons de même que la médecine est une science appliquée mais il faut avoir un savoir donc la relation entre les savoirs le savoir-faire et les savoir-être est quelque chose maintenant je crois d'un demi partout j'ai un deuxième défi qui va qui vient qui n'est pas tout à fait gagné qui est celui de type idéologique ou politique pendant longtemps quand la section gestion a été créée elle était considérée comme elle s'appelait en plus gestion de l'entreprise comme une création du patronat et moi j'ai eu quand j'étais au début aux affaires en 81 il y avait le colloque national sur sur la recherche et une des provisions qui n'a heureusement pas été très loin était de supprimer la section gestion comme science moins promise comme un peu comme après une épuration et j'ai dû monter jusqu'à l'Elysée pour obtenir un arbitrage que ça ne se passe pas mais et on a de temps en temps cette tension et il a fallu qu'on montre que d'une part la gestion ne concerne pas que l'entreprise que même celle qui concerne l'entreprise ne concerne pas que les dirigeants ça peut concerner ce qu'on appelle les parties prenantes et même quand elle concerne les dirigeants ça concerne aussi bien leur vision et un certain nombre de pas simplement la la situation boursière encore que des des affaires récentes comme l'éviction du patron de Danone a montré qu'il y avait quand même des réticences pour une éviction un peu plus élargie de l'entreprise mais c'est un débat qu'avec Armand et d'autres on a depuis longtemps sur ce qu'on peut appeler le statut d'entreprise et la pluralité de sa mission et un dernier défi mais qui est lui toujours aussi pendant c'est concernant effectivement les méthodes d'analyse moi une fois dans une structure où j'étais au niveau interdisciplinaire le directeur scientifique qui était un membre de l'institut a dit mais quand même maintenant il y a des gros ordinateurs toujours vous hésitez sur savoir la bonne solution ajoutez il y a des gros ordinateurs qui permettent de trouver la solution optimale en quelques secondes là je n'ai même pas continué la discussion parce que c'était impossible mais disons on a quand même un débat sur l'utilisation des méthodes participatives les relations qu'il y a entre une science impliquée avec le biais de la relation au sujet et une vision distante avec le risque de ne pas voir comment ça se passe à l'intérieur donc on a des vrais problèmes que nos étudiants ont des fois des difficultés à maîtriser et qu'il faut les aider les accompagner et pour eux souvent la facilité c'est simplement d'appliquer évidemment un algorithme ou un calcul relativement sophistiqué voilà ces trois défis me paraissent pour certains des batailles gagnées pour d'autres des discussions qu'ils continuent à avoir et d'autres ils ne font que commencer qu'on a un long chemin devant nous pour faire reconnaître les sciences de gestion non pas d'une manière impérative parce que c'est pas même si elles sont devenues importantes en termes par exemple de postes créés mais du point de vue de l'apport de l'élément d'impact qu'il y a effectif sur la société oui alors il y avait Armand Chuel qui voulait parler après il a Sandy qui voulait prendre la parole également allez-y pour refaire une petite grammaire qui m'est familière la bataille elle est nécessairement à mener sur les deux fronts il me semble que la bataille institutionnelle seule je le vois par exemple chez mes amis économistes politiques qui ont voulu une section au CNRS une section au CNU ils ne l'ont pas eu c'est-à-dire que la bataille institutionnelle elle est souvent elle tourne un peu à vide et finalement c'est un peu c'est pas très clair ce qui se passe et donc il faut une double bataille en même temps il faut une bataille scientifique affirmée et une bataille institutionnelle et l'une s'adosse sur l'autre le problème c'est que la bataille scientifique suppose des curriculums et moi il me semble qu'il faudrait travailler aujourd'hui à des curriculums dans l'université pour une fac de sciences de gestion qui ne démarrent précisément pas par les fameuses bases si on démarre par ces fameuses bases c'est comme si on voulait faire de la médecine en commençant par faire de la chimie le résultat on le connaît tout à fait on le connaît et j'ai été invité par mon ami Starkey à un hearing du parlement britannique sur pourquoi management studies recevait moins d'argent du ISRC ISRC c'est leur ANR et il y a eu un défilé de beauté des économistes et des sociologues pour dire que ce n'était pas une discipline quand je suis arrivé je leur ai dit que ce qu'ils disaient était faux scientifiquement et faux historiquement ma chance c'était quoi c'était que pour trancher le débat le président le speaker c'était le président de l'académie de médecine et il a immédiatement dit comme l'a dit le professeur la langue de la médecine a précédé les sciences médicales et ça veut dire qu'il y a une langue structurante de la médecine que nous avons tous adopté diagnostique thérapeutique pronostique etc et en fait c'est pour ça qu'à mon avis il faut travailler le curriculum il faut dire on commence par un certain nombre de questions et c'est pas si difficile que ça d'ailleurs les élèves comprennent très bien on prend les modèles d'action collective on fait des modèles simples des modèles compliqués des modèles sophistiqués des modèles relativistes des modèles etc et puis ensuite on démontre qu'il y a un cas particulier très rare dans lequel les acteurs sont parfaits et n'échangent rien et n'appartient et n'ont aucune relation entre eux ça donne une matière élastique molle voilà et en général ne tient pas à la pression vous voyez je physicalise parce qu'il faut remettre quand même entre guillemets il faut remettre un petit peu de science j'ai des modèles j'ai de la langue j'ai des faits voilà et si on fait par exemple tu vois l'affaire du droit l'histoire dira ce qui va se passer l'affaire Danone au passage on pourra en débattre la société à mission a gagné elle a gagné à plate couture plate couture mais ce qui est intéressant c'est de dire quand tu vas faire un cours sur l'entreprise tu vas faire introduction à l'entreprise tu vas être obligé de citer le 1835 et les étudiants ils vont entendre qu'une société doit être gérée etc. avant tu leur faisais une métaphysique et tu leur disais je dis qu'une société doit maximiser son profit il n'y avait pas il n'y a pas un scientifique autour qui disait mais ça sort d'où c'est une injonction morale qu'est-ce que c'est que ce truc et c'est ça moi il me semble que la bataille institutionnelle seule pas possible la bataille scientifique et la bataille institutionnelle en coup en tir groupé on a plus de chance et donc c'est pour ça qu'il faut maintenant arriver avec des positions scientifiques en disant ben non je suis désolé on est désolé les fondements de la microéconomie c'est très mauvais ça ne décrit pas l'action collective et d'ailleurs comme l'avait dit un grand patron il s'appelait je crois d'acheter un livre d'économie ça ne m'a jamais aidé à gérer un atelier bon et ils ont le droit de faire des modèles tout le monde en physique on peut faire de la matière condensée de la matière molle de la matière élastique de la matière random media on fait des matériaux avec des trous dedans etc mais c'est ça il me semble qu'il faut restaurer la logique scientifique si on veut parce que dès qu'on va rester dans la tradition universitaire la tradition universitaire moi je le vois bien par exemple avec ce que disait Yves moi j'ai connu les années 70 on faisait de la sociotechnique à Dauphine et ça n'a pas tenu alors que c'était vachement fin c'était très fin très intéressant etc mais il faut mener la bataille scientifique mais c'est ce qu'ont fait les économistes en leur temps ils ont tiré sur les juristes Elia Elia donc qui voulait donc Elia Sendi je vous remercie pour votre présentation de ce matin c'est juste une remarque très nombrilo-centrée lié à mon expérience du moment l'année dernière j'ai été en détachement d'une année j'en parlerai en fin de journée à la direction interministérielle de la transformation publique et justement ce qui m'a manqué c'est face à des hauts fonctionnaires essentiellement juristes qu'ils soient énarques ou pas d'ailleurs c'était de leur expliquer ce que c'était que les sciences de gestion d'ailleurs j'ai arrêté j'ai dû arrêter d'utiliser l'expression sciences de gestion parce que sciences et universitaires ça me posait un problème avec le terrain alors j'ai utilisé management mais alors avec management j'ai eu à gérer les représentations avec mais qu'est-ce que tu nous apportes de plus par rapport aux consultants qui comme eux sont beaucoup plus payés et qui ont un positionnement de pouvoir et historique depuis en gros la RGPP une entrée comme ça dans les arcades de l'État plus forte qu'une universitaire toute seule dans cette direction j'ai eu beaucoup de mal et ce à quoi je suis arrivée c'est finalement à devoir faire un travail quasiment d'acculturation même si je dirais tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire acculturation est-ce que ça peut ne pas vouloir dire avec mes collègues en essayant de leur dire mais fondamentalement qu'est-ce que c'est que les sciences de gestion et je vous avoue que j'ai eu du mal mais je me suis aperçue que c'était en essayant d'aller au plus fondamental des questionnements puisque c'est pas tant de leur amener des réponses toutes faites que d'essayer d'élaborer avec eux un questionnement sur leur pratique et d'aller chercher dans le corpus de connaissances de cette discipline ce qui peut les aider et ça a vachement accroché donc il y a une forte demande par rapport à ça je ne peux pas m'empêcher de noter qu'on a nommé un inspecteur général des finances à la mission de préfiguration de ce que sera la nouvelle ENA qui ne s'appellera donc plus l'ENA et couplé à cette définition de cette nouvelle grande école institut national supérieur de la fonction publique et bien on a aussi la dièse qui sera la direction interministérie en gros ce qui gère les carrières qui est la nouvelle incarnation administratif de ce qu'était que la mission des cadres dirigeants sachant que dans l'état vous avez une jungle de la gestion des carrières et de la formation tout au long de la vie donc moi ça me fait mal en tant qu'universitaire et en tant que citoyenne que la réflexion sur la formation des futurs cadres de l'état où on va visiblement mettre les énarques les magistrats ceux qui gèrent les ARS etc un petit peu ensemble dans un corpus fondamental d'entendre on va dire pas des partenaires mais des interlocuteurs qui sont à l'ENA me disent il faut du management mais quand on creuse qu'est-ce que c'est que leur attente par rapport au management d'essayer maladroitement de dire qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter et c'est vrai que d'avoir au niveau scientifique quelque chose d'extrêmement fondé sur lequel on puisse s'appuyer pour renvoyer ça aide aussi les plus jeunes dans leur dialogue sur le terrain voilà au-delà donc pas uniquement la formation de nos étudiants à l'université et la formation initiale mais également oui les cadres de l'état et la formation continue que ce soit dans l'entreprise ou les autres organisations voilà donc c'était je suis très preneuse de ça et vous signalez comme j'ai mis dans le fil qu'on a un trache à Euram qui s'appelle Teaching and Learning with a Difference parce qu'il faut trouver des titres qui sont accrocheurs mais au fur et à mesure des années on développe au-delà des méthodes à employer en façon micro dans nos cours même s'il y a une comparaison internationale de se dire justement l'institutionnalisation et la structuration de notre champ à la fois pour obtenir des crédits les appels à projets donc il y a plein de points communs sur le contexte de Management Education mais aussi aussi oui la constitution de plus de connaissances donc ça va bien au-delà moi je serais très preneuse on est en train de réécrire le trac pour les années prochaines donc très sincèrement si on peut mettre cette dimension là j'en serais ravie c'est très difficile pour moi parce que je vois d'autres donc voilà merci merci Elia c'est sûr que l'utilisation immodérée de l'utilisation du management sans approfondir ses positions fondamentales aboutit finalement après à ses critiques de celle de Golojac la société malade de la gestion parce qu'on a utilisé au management on a fait quelques ratios on a et sur la base ces ratios on a édicté des conseils ou des règles de procédure sans réfléchir ni même aux instruments qu'on utilise ni à leur signification enfin mais donc il y a un travail à faire non seulement d'approfondissement mais de d'explicitation de de nos méthodes juste un petit juste un mini point dans ce que disait Elia moi j'entends aussi un besoin que pratiquement d'argumentaire est-ce qu'on pourrait finalement à partir de ce genre de choses dont on discute aujourd'hui avoir quelque chose qui aide des gens à résister ou à se bagarrer dans certaines circonstances ils peuvent évidemment travailler à partir de ce que ce qu'Armand ou Roland ont dit mais voilà il y a peut-être un travail de pédagogie sur l'argumentaire sciences de gestion sciences fondamentales à avancer d'un cran et par ailleurs je suis d'accord avec Armand pour dire que moi j'essaie de pousser à Dauphine l'idée de qu'est-ce que ce serait qu'un cours de management difficile en première année ben c'est compliqué d'aller plus loin que de suggérer qu'on y réfléchisse vous me disiez un jour un prof de solfège du conservatoire je suis entièrement d'accord avec vous pour dire qu'on fait trop de solfège mais en même temps on a beaucoup de profs de solfège très bien très bien à nouveau pardon oui à nouveau il me semble que là il faut utiliser la richesse on n'a pas cette expérience on n'a pas cette expérience moi j'ai été financé pendant 20 ans 20 ans par l'industrie sans discuter et sur des thèmes aussi abstraits que qu'est-ce qu'une rationalité créative en quoi un collectif peut-il être créatif des choses comme ça et je crois à nouveau que c'est la manière de présenter les choses qui si on ne s'en rend pas compte sans s'en rendre compte ce qu'on présente c'est en gros c'est de la socio et de l'économie appliquée il est normal que les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce machin c'est tout à fait normal donc il faut prendre à l'envers il faut dire quand est-ce que les sciences sociales sont arrivées en butée or elles arrivent en butée au moment où les processus collectifs sont créatifs et donc or aujourd'hui par exemple tout ce qui est management de l'innove très honnêtement on vient chercher les collègues je peux vous assurer que Sciences Po est venu nous chercher Marie-Laure Jelly est venu nous voir mais parce que on a des objets qui sont des objets véritablement qui qualifient ça qui qualifient cette différence on va dire en marketing il faut des il faut des objets différenciants et clairement différenciants tous les régimes de créativité les régimes d'innovation sont des spécialités de la gestion il n'y a pas de l'économie d'innovation c'est rien du tout on met deux modèles on met deux regardez les modèles à Guillaume et au 8 vous allez voir vous ne faites pas grand chose avec la sociologie de l'innovation elle existe mais je rappelle qu'elle s'est faite à l'école des mines c'est chez nous qu'elle s'est faite et elle s'est faite à partir d'une analyse Calon-Latour de l'ANT etc tout à fait compatible avec les méthodes de gestion de l'innovation donc il faut peut-être chercher ces objets tout le participatif par exemple toute l'histoire du participatif les modèles japonais des participations industrielles Yves Livian connaît sûrement ce qui s'est passé à Berlier dans les années 50 où ils ont inventé tout un régime d'analystes et je crois que là l'intelligence collective est nécessaire il faut qu'on c'est peut-être le boulot des historiens c'est de ramener tous ces corpus et les remettre l'un à côté de l'autre alors qu'ils étaient comme des fleuves qui étaient parallèles et moi il me semble c'est ça le travail sinon moi je dirais que la réponse à Albert elle est presque darwinienne c'est-à-dire que voilà survivront ceux qui ont pu inventer localement la rupture et moi je crains beaucoup je le dis très franchement je le crains beaucoup pour les sciences de gestion à l'université parce que ça fait 30 ans que je ne les vois pas construire l'épistémologie et le discours de positionnement il y a reste toujours une espèce de complexe d'infériorité je ne comprends pas que je n'ai jamais compris mais peut-être parce que je ne suis pas de ce philome là et parce qu'aussi je fais beaucoup de physique théorique qui de temps en temps ramène tout ça à un niveau de relativité raisonnable mais je crois que c'est vraiment des vraies questions et si on peut faire avancer dans ce sens je répète encore une fois que ce qui vient de se passer sur la loi quels que soient ses effets c'est c'est pour un enseignant une sacrée enfin je ne sais pas quand même quand tu fais les nombres en complexe même si on ne les applique jamais tu ne peux plus présenter la théorie des nombres de la même manière quand I2 égale moins 1 voilà il faut s'expliquer voilà quand une entreprise elle a une mission il faut s'expliquer et bien c'est très bien voilà il faut s'expliquer et je pense que ça donnerait des cours d'ailleurs on est appelé aujourd'hui à Blanche et moi on a appelé à faire l'enseignement au lycée donc joignons les forces comme on dit chez les chez les combattants de la lutte des classes très bien très bien écoutez merci que rajouter si ce n'est montrer qu'effectivement voilà une réflexion et philosophique et historique permet vraiment de monter assez loin et dans la réflexion et puis après très concrètement je veux dire défendre aussi ce que tous en tant qu'enseignants de management et de gestion on a au moins une fois entendu à savoir que la gestion ça ne s'enseigne pas que la gestion ce n'est pas légitime enfin des choses comme ça pour montrer qu'effectivement en réfléchissant un petit peu historiquement il y a au contraire une base assez solide que la gestion